et ben bonjour beaucoup j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vais parler de quelque chose un vinyle un vinyle que j'ai acheté hier à 15 euros sauf sur le scannage j'ai trouvé que c'était marqué 20 euros mais c'est olivier qui me l'a qui me l'a vu tout de suite sinon je payé 20 euros donc c'est 15 euros une réduction de 5 euros bref je vais vous présenter un disque vinyle une compilation de cinéma parce que je peux vous certifier que c'est un disque de cinéma de marvel oui de marvel voilà le disque vinyle que je vous parle un excellent disque que j'ai déjà entendu sur internet mais qui n'avait rien à voir avec ce que je viens d'écouter à l'instant parce qu'il faisait hommage à la cassette audio alors je vous présente c'est marvel production donc voilà tout simplement on va vous faire montrer ça tranquillement voilà alors disque de 2017 voilà édité en 2017 voilà tout simplement avec des titres des années les années 70 et 80 un peu tout il n'y a pas de voilà c'est tout voilà pour les pour les titres si vous connaissez donc tous les titres c'est tout simplement des titres de cinéma voilà c'est des titres de cinéma qui est là il y en a quand même pas mal il y en a 14 titres de cinéma et très bon disque il faut dire mais mais je m'attendais à autre chose moi je m'attendais plutôt à quelque chose de funky de remix de tout ça et en fin de compte c'est des choses de cinéma il est pas mal c'est un hommage de la cassette avec un magnétophone voilà on va dire ça c'est un magnétophone et ça c'est le clavier voilà de l'enregistrement tout ça bon bref vous connaissez assez bien pour ceux qui connaissent bien sûr pour ceux qui me connaissent pas voilà je vous présente un magnétophone magnétophone ça c'est vend toujours c'est ça je trouve que c'est un peu abisé les tarifs quand même pour les magnétophones de chez de de soissouni de machin de bref voilà et donc le disque c'est un disque noir avec un macarons en blanc un macarons blanc tout simplement tout simplement l'édition c'est tout simplement marvel voilà il y a marvel et que je ne dis pas de bêtises pour vous hollywood record voilà hollywood record tout simplement voilà hollywood record donc voilà hollywood record j'espère que je vais arriver parce que hollywood record il est il est là il est là il est là et voilà hollywood record donc il y a le code barre voilà hollywood record et bien sûr marvel record qui veut dire en haut que c'est uniquement pour le cinéma donc c'est tous les films de marvel 1 que vous connaissez en général et une petite compilation comme ça très sympathique quelques chansons un peu funky quelques chansons un peu jazziste un peu blues un peu voilà c'est vraiment quelque chose de pas mal donc voilà je voulais vous présenter ça parce que ça a l'air de pas mal comme disque et ça peut être utile ça peut être utile en plus ce qui est bien c'est qu'il y a même des jingles dedans il y en a très peu mais il y en a quelques-uns qui sont de jingle et on peut transformer en ce qu'on veut musicalement voilà je voulais vous juste vous dire ça pour un propos de ça tout simplement voilà peut-être demain ou après demain je ferai une autre vidéo et pour mes t-shirts pour mes t-shirts et comme épaule bon bas t-shirt et pull et mal et t-shirt et pull bas je veux vous donner quand même une petite information vous pouvez pas envoyer un chèque à au nom de l'association c'est impossible quasiment impossible pour l'instant donc voilà ou un voilà c'est directement avec mon nom tout simplement il n'y a qu'une seule idée j'en parlerai prochaine vidéo un pas maintenant maintenant je prends mon temps comme ça tout l'air de passer en cacahuète on passe à part en cacahuète comme tout à tout ce qu'on en train de créer bas c'est un peu difficile et en plus voilà et après j'aurai une autre vidéo plus tard aussi à faire une vidéo qui est exclusivement sur la pcs parce que moi j'ai une pcs il faut j'en parle un peu à tout le monde je vais vous parler des règles de pcs un peu débile mentale en fin de compte j'avais pas tellement tort que c'était vraiment d'escroquerie et ben là vraiment d'escroquerie donc vous vous en parlerai j'attendrai un peu je vous expliquerai je suis d'abord je vais éclater la pcs après la petite carte bancaire là elle m'a coûté quand même 20 euros et voilà c'est quand même un peu chalou voilà voilà ce que je voulais vous dire je voulais juste vous dire ça en même temps je vous informe un peu je vais vous informer un peu tard et je voulais vous présenter ce petit vinyle ce petit merveilleux vinyle alors désolé de vous présenter qu'un bientôt j'aurai aussi une présentation à vous présenter c'est un film voilà un film un film que j'ai acheté que j'ai commandé qui coûte pas très cher qui coûte pas du tout cher à comparer de 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 certains dvd c'est pas grave moi j'ai acheté dans certains films d'un certain dvd qui sont génial pas trop mieux et ben j'ai commandé un film qui est super magnifique c'est prédator voilà j'ai bien dit pas prédateur prédator un film de science fiction qui est super génial je ferai vous présenter ça parce que moi le cinéma c'est quelque chose que j'adore c'est comme la musique c'est comme la photo pour tout le monde qui ne sert pas c'est pas que j'ai ouvert un établissement spécialisé de travailleurs handicapés que je ne profite pas d'aimer ce que j'aime capiche pour 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 les cordons voilà c'est content et après pour les cordons que je vais commander pour télé on verra comment on va fonctionner tout ça parce que pour l'instant c'est si vous savez j'ai besoin petit à petit je prendrai des choses je prendrai pour la console qui à bout de kilomètres là c'est pour les consoles là c'est pour que c'est tout simplement les spectacles qui sont au dehors alors les les spectacles en salle il y aura ce qu'il faut les spectacles qui sont dehors on va voir comment on va faire parce que je pense qu'on sera obligé de commander quand même des cordons à 40 mille kilomètres voilà donc on verra ne vous inquiétez pas je vous en parlerai tout à part là c'était uniquement le vinyle et avec un petit dessin de cassette voilà un petit hommage un petit hommage de la cassette vous dire la cassette c'est pas mauvaise qualité c'est il faut avoir de la très haute qualité pour enregistrer les bons sons on n'achète pas de la ad chez de la ad ça vaut que dalle ça vaut que dalle ou la d ça vaut que dalle par exemple des dc maxwell avec maxwell d c'est pas terrible non pas le top hein il faut toujours les prendre il faut prendre maxwell xl 2 voilà les xl 2 sont très bien et après bon bien sûr tu as pris la version la plus crochet que tu as une seule cassette qui vaut 50 euros quand même à une seule cassette t'as vaut 50 euros celle que je vous parle parce que c'est les cassettes les cassettes alors il ya les cassettes métal et c'est les cassettes à chrome et métal vous savez très bien ce que c'est c'est la qualité de la bande magnétique la bonne magnétique n'a plus rien à voir avec la qualité classique alors quand vous achetez une cassette audio de 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 par exemple de d d d d une cassette audio de de par exemple d'indochine le dernier album d'indochine faut pas vous croire vous savez pourquoi ça coûte cher la cassette c'est pas uniquement que la cassette elle coûte cher c'est tout simplement la bonne magnétique c'est une ligne chrome une ligne classique c'est une métal voilà pourquoi ça coûte cher un peu idiot mais c'est comme ça il n'utilise pas de la cassette de la bande magnétique standard pour monsieur madame tout le monde il prend des bandes magnétiques qui coûtent assez cher pour qu'ils puissent avoir un rondement sonore très propre voilà tout simplement parce qu'il faut dire que la cassette de très haute qualité ça existe voilà c'est comme le vinyle c'est comme le cd parce que le cd t'as de la merde t'as des bonnes sangs voilà c'est comme tout voilà donc la cassette c'est exactement pareil tout simplement voilà je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et à la prochaine vidéo bye bye